Tu marches comme un aveugle Tu couleras de l'air pour tout cela Tu vas couler de l'air, tu vas pleurer et je dis-moi si tu mourrais ce soir Mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain Une dernière question qui avait été posée Quel type de question faudrait-on poser à Dieu ? Le bien-aimé qui a posé cette question a donné son point de vue Il est dit, lui, il pense que Dieu étant omniscient Donc, à cette omniscience, nous ne pouvons pas demander quelque chose à Dieu Voyez-vous ? Donc, la question est-ce qu'on peut donner à Dieu ? On peut poser à Dieu des gens Comme il est omniscient, il connaît tout Alors, comment peut-on encore lui poser des gens ? C'est une belle question Et nous allons y répondre Oui, notre Jésus-Christ est omniscient Oui, mais son omniscience ne peut pas faire certaines choses Son omniscience ne nous empêche pas de l'interroger Non, après, ça nous fait même bien Lorsque nous lui interrogeons Ça nous fait du bien Ça nous fait du bien Voyez-vous ? Parce que, qu'est-ce qu'il fait ? Dieu ne nous a créé robots Dieu n'a pas fait de nous des automates Non, nous ne sommes pas des robots de Dieu Non, Dieu nous a créés en tant que sujet rationnel En tant que des hommes qui ont leur livre arbitral C'est-à-dire de créer avec le pouvoir du choix Tu as le choix avec toi C'est de cette manière que Dieu nous a créés C'est fait ici que le 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 Bon, désormais je les appelle désormais les sorciers Hein, je les appelais de dire que ce soit les bémons Moi, je les appelle, c'est moi les sorciers Le sorciers du fameux, en parenthèse, réformateur du christianisme Le cousin du pasteur Adani Hein, appelé Martin Luther Pas l'amé d'aliment là, le cousin du pasteur Adani là L'aliment comme lui là Hein, Martin Luther Avec son occultisme Il est infiltré dans l'œuvre du christ pour se prêter à être le sauveur du christianisme C'est lui qui commence avec la phrase idéologie appelée en guillemets protestantisme Il commence, il sort, il trompe la vigilance de tout le monde Il trompe la vigilance de tout le monde et de tout le monde et de tout le monde Lui aussi, il n'était qu'un pion Utilisé par l'église pour mieux aider les gens à être divisés Et lorsque vous lisez ces doctrines Lui, il dit L'homme n'a pas de libre arbitre Et c'est lui qui commence avec la déformation sur la doctrine de la prédestination C'est lui qui commence avec Pour dire aux gens qu'on ne peut plus perdre le salut Si tu es chrétien, peu importe ce que tu vas faire sur la terre C'est fini, c'est fini Voilà pourquoi Martin Luther, dans ses écrits, il disait ouvertement Que parmi les livres du Nouveau État mort Il y avait deux livres que lui n'aimait pas Je ne lis pas ce livre Et il a même recommandé à ses disciples protestants Jamais lire ce deux livres là Il y a le livre de l'Apocalypse Il dit lorsque ce livre ça lève Mais ça te lève pour quelle passe Lorsque il lit le livre de Jacques, ça le nerve Parce que l'apôtre Jacques a contrédit sa force d'envie Parce que lui il dit qu'on ne peut plus perdre le salut Que la foi n'a pas besoin des oeuvres Il ne faut pas avoir la foi C'est pourquoi il y a une phrase L'une des slogans employés par les théologiens Et la part des protestants Et même aussi des évangéliques Il dit Bon, je ne maîtrise pas trop ça L'allemand Mais je pense que le pasteur Il veut nous traduire ça en allemand Il dit L'écriture est seulement l'écriture Alors Cet homme là En déclarant que l'écriture Rien que l'écriture Vous aurez la prétention de croire que C'est un homme fidèle à l'écriture Alors que non Sa formule a lui cette parole Il l'explique en disant que Pour lui La foi ne peut pas avoir des oeuvres Donc Défait seulement que tu es sauvé Tu as dit j'ai la foi Donc si tu arrêtes là Tu n'as plus besoin pour lui Aucune autre oeuvre Alors que L'apôtre Jacques Dans l'épître de Jacques dit Une fois Sa oeuvre Elle est morte Voilà ce qui énervait Le fameux Sauveur du christianisme Martin Luther L'allemand Et au lieu de s'arrêter Il avance encore Pour dire Que Nous sommes Au beau de dire Que Tu n'as pas le livre Dieu n'a pas l'homme Avec le livre à but Il dit C'est faux Donc l'homme n'a pas le livre à but Mais Tu peux dire que l'homme n'a pas le livre à but Dans nous des versets Il n'y a pas de C'est qu'une Une Deux Série De philosophies Et raisonnements Ni telles que A avoir avec la parole Deux Alors que Dieu Lorsqu'il crée Adam Celui qui n'a pas le livre à but On ne peut plus lui donner Une loi respectée On ne peut pas lui dire Non Ne fais ça Fais ceci Non C'est que Tu es juste programmé Pour accomplir une seule chose Mais lorsque crée l'homme Dieu a dit à l'homme Il n'enchaîne tout Sauf de ça Mais si l'homme n'avait pas le livre à but Dieu n'aurait pas besoin De spécifier à l'homme Les principes à suivre L'homme devait de manière automatique Suivre comme font Comme font les robots Ou les machines Programmer pour tel temps spécif Dans la bible Nous ne retrouvons pas le livre à but Même pour Jésus Pour recevoir Jésus Romain dit C'est le reste des évangiles Qu'est-ce que ça nous dit ? N'est-ce pas ? Que si tu crois Mais pourquoi Mais le Un homme Qui n'a pas le livre à but Romain jamais Si devant lui On ne peut pas lui demander Choisir Fou Jésus nous-mêmes dit Même dans l'apocalypse 3, c'est 20 à 21 Je râpe C'est qu'ouvre Oh Mais comment je ne veux pas dire Qu'est-ce que si tu ouvres C'est qu'il y a un rebours Dès que Jésus Tocquait La piste Voyons Voyez-vous De quelle manière Ces individus Qui se sont Posés sur Le chéquet mondial En qualité de Père de l'église A quel niveau C'était des agents Tentés Qui ont aidé Plusieurs Chrétiens A être égarés Voyons Mais lorsqu'on parle Deux Les églises Martin Luther Martin Calvin John Calvin Les églises On leur vente On leur vente Alors que si vous prétendez Ce que Éence Existe L'éducation Existe À ce moment Ils appellent ça Des sermons C'existe Téléchargez Les acheter L'enlire Lisez vous-même Qu'est-ce que Calvin a enseigné En ce qui concerne la parole de Dieu Qu'est-ce que Martin Luther a enseigné En ce qui concerne la parole de Dieu Arrêtez de écouter ce que les gens Vont racontent Dès qu'on te parlera de tel père d'église N'aie pas peur Fais seulement de recherches Ce que père d'église enseignait Et explique Si ce qu'il enseignait Était conforme À la part de Dieu Point bas Savez-vous encore que Cet individu Martin Luther Ce qu'il a dit Concernant le livre de Moïse Il a dit aux gens Ne lisez plus le livre de Moïse Il dit ne lisez plus ça C'est pas important Il ne lisez plus ça Il a dit à ses dix instants De ne plus jamais lire Les livres de Moïse Parce que Pour lui Les livres de Moïse N'ont aucune importance Donc faut plus les lire Il a joué Les livres de Moïse N'ont rien donné N'ont rien à nous donner Dans les chrétiens Donc ça y est ça Et Il a aussi Moïse Pour quelle preuve On ne sait pas Alors C'est donc Toute la Bible En nous demandant Toulon Et il a même Décédé J'allais Que même Lorsque vous prenez Il ne faut pas Faire référence Au livre Moïse Vous voyez pas Que cet individu Là Le problème C'est que Le docteur Dit qu'il était envoûté Pourquoi cet individu Parce que Tout la Bible Nous ordre De l'énoncé Au livre de Moïse Commençons par Jésus le Bain Même l'apopole Dans le chrétien Dix Le chrétien Dix Que ce qui a été Crue là-bas Sur Israël A écrit Pour servir A nos lèvres Donc Si Pour Martin Luther Les livres de Moïse N'avait N'a Estruit Pour nous Les chrétiens Qu'en fit la parole Les livres de Moïse Continuaient à l'instruire N'est-ce pas Donc Faisons Énormément Attention A ces choses-là L'homme A le pouvoir Libre arbitre Le pouvoir De choisir Dieu Ou de refuser Dieu C'est pour cette raison Dieu va Dieu a dit Il va Jus les chats Pourquoi Comment Les livres Seront jugés Par rapport A ce que nous avons Dites Et par rapport Que nous avons Fait Mais comment Jusger Un automate Quelqu'un Qui a été Créé Ça n'a pas De sens C'est pourquoi Dans des théorques Dieu l'a Répé Jérémie Dieu l'a répété Il a dit Je m'aide Le chemin La vie Et la mort Mais monsieur Je conseille De choisir La vie Que tu vives Mais non Voyez-vous 1 Lorsque tu Tu as des questions A poser A Dieu Il n'y a pas De type A poser Il faut poser A Dieu Toutes les questions Toutes les questions Poses Toutes les questions A poser A Dieu Même les questions Que toi Tu trouverais Banales Faut Le lui poser Parce que Il est bien Placé Pour donner Des réponses A toutes Les questions Existe Même les questions Il réponses Donc Donc Et Et N'est-il pas Vous voulez Vous Faut A poser N'est-il pas Une Amération Que On va C'est Cette Question Par Exemption On est malade Et Par Exemption On est malade Et Est-ce Qu'on peut A dire Je suis malade Est-ce On peut Oui Tu poses A Dieu Lorsque Dans la Bible Je sais Certains Deux 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 C'est Les questions Plus On pose A Dieu Job Est Parmi Les gens Qui On Posé A Dieu La Question C'est Deux Pourquoi Je Souffre Parce Que Job Étant Fidèle A Dieu Étant Craignant Dieu Il se Rouve Dans Une Situation Bizarre Il A Posé A Dieu Et C'est Là qu'à Partir Je crois De Jean 38 37 Ou 38 Dieu Commence A Répondre A Jean D'ailleurs Entrons Dans Les Écritures Prément Jean 15 Le Verset 7 Oui Jean 15 Le Verset 7 Et Dans C'est Que Jésus Va Nous Dire Jean 15 Verset 7 Jésus Dit Ceci Il Dit Si Si Demeurez En Moi Et Que Mes Paroles Demeurent En Vous Demandez Ce Que Vous Drez Et Cela Vous Sera Accordé Voyez-vous Demandez Ce Que Vous Voulez Cela Vous Sera Accordé Je 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 Prends En Jean 16 Oui Je Crois Jean 16 Verset 23 A 24 Toujours Jésus Continu A Parler Il Dit En Ce Jour Là Vous Ne M'interrogez Plus Sur Rien Quel Jour Le Jou Où Nous Serons Avec Lui Il Continue Il Plus Sur Rien En Vérité Je Vous Le Dis Ce Que Vous Demandez Au Père Il Vous Le Donner En Mon Nom Jusqu'à Présent Vous N'avez Redemandé En Mon Nom Demandez Et Vous Recevez Afin Que Votre Joie Soit Parfaite Voyons Nous Que L'Été Au L'égard De Dieu Fait Parti Des Divoires Et Des Privilèges Qu'on Nous A Donné Par Dieu Lui Même Pour Notre Joie Parfaite Parce Que Si Tu Te Retrouves Devant Plusieurs Interrogations Plusieurs questions Aucun Pas De Réponse Ça Te Fuste Pour Certains Ça Les Décourage N'est Ce Pas Alors Dieu Te Donne Une Mesure Il Dit Pour Éviter Que Tu Sois Appresté Pour Éviter Que Tu Sois Découragé Pour T'empêcher Découragé Par Rapport A Ce Que Tu N'arrives Pas A Comprendre Et Donne La Liberté Demande A Une Connaissance Demande En S'en Or Et On Va Te Donner Le Père Va Te Répondre Le Père Te Répondre Pourquoi Le Père Va Te Répondre Parce Que Il Y A Un Près Dans Génie 3 Le Verset 3 Je dis Quelque chose Qui Répondre A La Question D'être Bien Aimé Souverain De Manère Logique Je dis Jérémie 33 Le Verset 3 Je dis Envoque Moi Et Je Te Répondre Je T'en Serai Des Grandes Choses Des Choses Cachées Que Tu Ne Connais Pas Voyez Vous Donc Les Choses Cachées Les Choses Que Toi Et Moi Nous 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 On C'est La Capacité De Nous Donner Des Réponses Je Disais Une Fois Ici Maman J'avais Posé La Question Qui Disait Plutôt Le Jour Je Vais Rencontrer Jésus J'aurais Un Tart De Questions Vraiment De Contenaires J'avais Maman Maman Tu Vas Rencontrer Jésus Comme Ça Toutes Ces Questions Là Tu T'as Le Mot Que Tu Seras Émerveillé A Contempler Jésus Plus L'idée De Poser Question Tu N'auras Plus L'idée Tu Plus Mème Jésus Puisse Te Rappeler Puisse Se Dire Mais Tu As Jamais Posé Sinon Lorsque Jésus Va Partir C'est Que Toi Tu Dis Ah Que Je Pose Cette Question A Jésus C'est Comme Ça C'est Comme Ça Donc On Pose A Jésus Toutes Les Quels Possibles Sans Pour Te Répondre Il Va Te Répondre Selon Capacité De Un Niveau Intellectual Il Va Comprendre Facilement Tu Va Comprendre Facilement Donc Voilà Les Questions A Répondre